Nous avons vu les points qu'il fallait prendre en compte avant de choisir les plantes que nous allons planter dans un nouveau massif. Maintenant, il est temps de choisir les plantes et bien sûr, le plus amusant, c'est la plantation. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo qui va donc poursuivre le travail que nous avions commencé la semaine passée. Donc, on a vu qu'est-ce qu'il fallait comme condition pour qu'une plante puisse reprendre correctement et qu'elle puisse s'adapter à l'endroit où on allait la mettre. Maintenant, on a vu ces points-là, il faut choisir ces plantes. Donc, ici j'ai le large choix, je vais privilégier des plantes de trois sortes différentes. Déjà, des arbustes de petite taille parce que c'est contre un mur et il n'y a pas beaucoup d'espace donc il faut des petits sujets. Je vais choisir aussi des vivaces mais le plus important et surtout quand on a en hiver une période de repos végétatif, des plantations persistantes que ce soit vivaces ou arbustes. Et ça, ça va jouer surtout sur le volume et sur les couleurs surtout en hiver car en hiver généralement tout est au repos et donc il y a moins de couleurs, moins de végétation et donc on va apporter quelque chose qui va rester présent toute l'année par les persistants. Donc maintenant, nous allons voir ensemble quelques plantations que j'ai choisi pour mettre ici. La première que je vous propose, c'est un petit arbuste qui est très joli et qui attire beaucoup les gens. Ce sont les petits rosiers. Alors ce rosier-ci, c'est la variété aquarelle. Donc ça, c'est un rosier que j'ai eu, qui m'a été offert par Maryse, que je connais très bien et qui habite Liège. Donc petit clin d'œil à Maryse. Bonjour chez toi. Alors ce rosier, je l'aime bien pourquoi ? Parce qu'il a deux couleurs. Il est blanc avec du rose et alors il pousse petit. Donc il ne devient pas spécialement grand. Il fait beaucoup de fleurs. Ce sont des fleurs simples. Et donc on va le mettre juste devant la porte d'entrée de la maison, à cet endroit. Au moins, on aura une présence de fleurs car il fleurit plusieurs fois. Il est remontant. Mais en plus de ça, il n'est pas trop grand. Et comme il a des épines, on ne va pas se prendre dedans. Donc c'est l'idéal. Je ne vous ai bien sûr pas attendu concernant les bulbes. Car les bulbes de printemps se plantent en automne et début de l'hiver. Donc ici, les bulbes, je les ai plantées au début du mois de décembre. Donc ils sont bien installés dans le sol. Et maintenant, ils vont pouvoir préparer leur végétation pour le printemps. Ici, j'ai voulu jouer sur les couleurs. Car il ne faut pas oublier que quand vous faites un parterre, il n'y a pas que les associations qui sont intéressantes. Mais il y a aussi la couleur. Il va falloir trouver des couleurs qui tranchent avec soit le décor de fond. Ou alors qui s'associent entre elles et qui se contrastent éventuellement. Ou alors le monochrome. Ça, c'est comme vous le voulez. Ici, nous avons un plancher qui fait office d'arrière-plan. Donc c'est quelque chose qui est sombre, qui va faire ressortir les couleurs. Donc dans ce parterre, nous allons privilégier les couleurs dans les tons rosés, mauves, avec un peu de jaune et de l'oranger. Qui va venir s'incruster dans ce décor et qui va venir contraster légèrement. Donc ici, j'ai placé des petits bulbes de différentes sortes. Il y a des tulipes, il y a des crocus, il y a des ailes ornementaux, etc. Et tout ça, on est venu les associer à différentes hauteurs, à différentes profondeurs du parterre. Pour avoir une présence aussi au printemps, quand tout est encore au repos et que tout se développe seulement. La deuxième plante que je vous propose pour ce parterre, c'est une petite oeuf chair, qui vient de chez Maryse aussi. Donc cette oeuf chair, elle est jaune. Elle va venir contraster et apporter un feuillage persistant qui va rester tout l'hiver. Et c'est l'endroit idéal car elle va faire une petite touffe ici, une petite boule, qui ne va pas prendre beaucoup de place. Et qui a bien l'ombre légère, qui va venir donc justement devant le rosier, ce qui est l'idéal. Ensuite, en milieu de plan, j'ai choisi une plante que je vous avais déjà présentée. Il s'agit du Figellus carpensis. Donc c'est un fuchsia du cap. Celui-ci fait des fleurs en trompette, assez joli, qu'on ne voit pas souvent dans les jardins. Et pourtant, c'est une plante qui fleurit longtemps, en abondance, et qui monte jusqu'à 60-70 cm de hauteur. Donc parfait pour venir jongler entre le rosier et le chair, qui va faire un volume du milieu. Et l'avantage aussi, c'est qu'il est persistant. Donc une partie des feuilles va rester, on aura toujours une présence de feuillage. On continue maintenant avec celui-ci, que vous allez reconnaître car j'en mets dans tous les parterres. C'est ma fleur favorite. Il s'agit d'un Alstroemeria. Alors celui-ci, il n'est pas grand comme l'Indiane Summer que je vous avais montré, rouge-oranger. Il s'agit du Passion. Passion, lui, devient plus petit. Il monte à 40-50 cm. Et j'ai envie d'avoir quelque chose de plus volumineux ici à l'avant, qui va venir jouer sur les hauteurs, etc. Qui va faire un petit bouisson. Donc lui, je vais le mettre ici. Alors bien sûr, je passerai à la plantation après pour vous montrer. Même si je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir planter. En arrière-plan, cette fois-ci, encore une vivace. Alors c'est une vivace semi-arbustive. Et je vais vous montrer pourquoi. En fait, il s'agit d'une Salvia microphylla. La petite sauge décorative. A la base, cette sauge, elle était annuelle. Elle ne supportait pas nos hivers, qui étaient très froids. Maintenant, avec les hivers de plus en plus doux que nous connaissons. Mais aussi, le fait que c'est une plante qui s'adapte facilement au milieu. J'ai pu, on a pu, la préserver et la garder durant nos hivers. Qui sont un peu plus doux. Celle-là, elle va monter à 1 mètre de hauteur. Et elle va faire une touffe remplie de fleurs. Qui va durer du mois de juin jusqu'au 1er gelée de l'hiver. Comme l'Astroemeria et une partie du fuchsia. Et donc, il faut aussi, quand vous avez un par terre. Ne pas hésiter à mettre des floraisons, soit successives. Qui vont fleurir à différents moments de l'année. Ou alors, une floraison longue. Et qui va permettre d'être décoratif à un bon moment. Donc ici, on vient la mettre à l'arrière-plan. Il y avait une lavande qui était déjà plantée. Donc, je vais les laisser. En attendant de voir comment ça allait se développer ensemble. Et on verra ensuite. A côté de ça, j'ai mis des œufs chers de couleur pourpre. Qui vont venir contraster. Un petit rosier issu de semis. Que j'avais montré en photo sur mes vidéos. Et alors, dernière chose que j'ai mis là-bas dans le fond. C'est un Ilex un peu spécial. Je mettrai le nom sur la vidéo. Et lui, je l'adore. Pourquoi ? Parce qu'il a un feuillage qui est coloré en hiver. Il se teinte de pourpre. Alors qu'il est vert à la base. Et le dessin des épines est beaucoup plus fin. Je le trouve assez sympa. Et alors, lui, comme c'est un arbuste qui pousse lentement. Et qui ne prend pas beaucoup de place. Il a trouvé sa place à cet endroit. Car il ne devient pas grand. Et il pousse lentement. Donc c'est un avantage. Maintenant que nous avons vu les plantes que nous avons choisies pour notre parterre. C'est le moment de les planter. Alors, on commence par le commencement. C'est-à-dire le début du massif. On va commencer par des petites vivaces. Et alors, on va progresser en allant de plus en plus loin. Donc ici, en fonction de la taille de la motte de votre plante, vous allez nous faire un trou deux fois plus grand. Pourquoi deux fois plus grand ? Car les racines ont besoin d'un sol meuble pour pouvoir s'enraciner plus facilement et trouver les nutriments dont elles ont besoin. Le fait de faire un trou deux fois plus grand, vous allez favoriser le racinaire beaucoup plus léger. Et aussi, elles auront plus facile à aller chercher en profondeur. Donc ici, nous avons planté le chair. Je vais planter le figélus. Et on se retrouve ensuite pour la suite des plantations. Et on se retrouve après. Et voilà, donc la plantation est maintenant terminée. Il n'y a plus qu'à laisser le temps au temps et de laisser nos plantes se développer dans de bonnes conditions. Alors, un truc que j'ai oublié de préciser la fois dernière, si vous avez un sol de façon légère, c'est-à-dire sableuse, etc., n'oubliez pas non plus qu'un critère qui est très important dans le choix de vos plantes, c'est qu'elles supportent bien les zones sèches. Donc ça veut dire que ce sont des plantes qui n'ont pas de difficulté à se développer dans des milieux où il y a moins d'eau présente que dans ce sol. Donc ici, on rappelle, c'est du limon. Un sol riche, une terre noire. Et donc cette terre a tendance à retenir plus facilement l'eau. Donc ici, on peut se permettre de mettre des plantes beaucoup plus exigeantes et qui demandent de l'eau un peu plus en conséquence. Maintenant, on n'a pas terminé. Il y a une dernière chose à faire que nous allons faire maintenant, c'est protéger le sol et en même temps continuer à le nourrir en permanence. C'est quoi exactement ? Il s'agit du paillage. Alors ici, dans ce cas-ci, j'ai choisi un paillage avec des feuilles. Donc nous avons la chance de bénéficier d'un arbre, un érable de grande taille qui permet d'avoir beaucoup de feuilles en automne. Et ces feuilles, elles servent en partie pour le potager et en même temps, elles vont nous servir pour protéger le sol dans ce cas-ci. Donc nous allons appliquer les feuilles sur une bonne petite couche et nous allons nous quitter bien sûr avec la question du jour. Une question qui revient souvent en cette période de l'année, c'est-à-dire au mois de janvier, c'est qu'est-ce qu'on peut semer pour le potager comme légumes et où ? Eh bien, il faut savoir qu'au mois de janvier, c'est la période où il faut semer en priorité les poivrons. Ça, je l'avais déjà précisé. Alors les poivrons, pourquoi ? Parce que c'est une croissance extrêmement lente et si on veut une fructification en pleine saison, c'est le moment de les semer, mais au chaud et protéger du froid. Ensuite, une chose que vous pouvez déjà semer à l'extérieur, mais en serre, c'est la salade à couper. Ça, il n'y a pas de souci, c'est toute l'année. Mais les radis, vous pouvez commencer. Et alors, en intérieur, vous pouvez commencer à semer les choux de début de saison. Donc, ça prend aussi un peu de temps. Et une fois qu'ils sont germés, vous les mettez en serre froide. Ils vont se développer tout doucement et ils seront prêts pour le mois de mars quand il faudra les planter. Mais attention, il ne faut pas aller trop vite car je vois beaucoup de gens qui mettent déjà en semis des tomates, des concombres, des aubergines, des courgettes, etc. Alors, les aubergines, c'est plus au mois de février. Et alors, tout ce qui est tomates, c'est fin février, début mars. Et pas encore maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Il n'y a pas encore assez de lumière et il fait encore trop froid dehors pour dire de les planter à de bonnes conditions. Et alors, pour tout ce qui est courgettes, melons, concombres, etc., il est beaucoup trop tôt. Généralement, on les sème à partir de fin mars, début avril, voire même milieu du mois d'avril et pas avant car ce sont des plantes qui germent très rapidement et qui ont un grand développement. Donc, elles n'auront pas besoin d'autant de temps que les autres pour se développer. Et le fait de les semer maintenant, la seule chose que vous allez avoir, c'est des plantes qui vont filer, qui seront inirattrapables et en même temps, elles vont dépérir et vous aurez perdu du temps de l'économie pour rien. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à aller vous abonner sur notre page si le contenu vous plaît et à le partager autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources. Sous-titrage Société Radio-Canada